Donc, dans un premier temps, je présente quelques idées sur la question « La quantité de savoir à notre disposition nous rend-elle plus intelligents ? » Alors, ce que je trouve intéressant quand on a une question, c'est qu'on peut questionner la question déjà. Donc, on pourrait se demander « Pourquoi est-ce qu'on accumule tant de savoirs ? » Les moutons, ils ne font pas ça. Les hérissons non plus, mais les êtres humains accumulent beaucoup de savoirs. « Pourquoi la technique, on pourrait se demander aussi, s'est-elle développée dans ce sens d'accumuler du savoir, communiquer toujours plus d'informations, entraîner toujours plus d'échanges, créer toujours plus d'échanges ? » On peut se demander « Pourquoi la technique est allée dans ce sens-là ? » « Pourquoi elle ne serait pas allée dans un autre sens ? » Mais en tout cas, elle est allée dans ce sens-là. On pourrait se demander aussi « Quelles sont les conséquences de cette profusion de savoirs ? » On pourrait se demander aussi « Pourquoi on veut tellement être intelligent ? » Puisque dans la question, il y a un présupposé, c'est qu'il faudrait être plus intelligent. Pourquoi ? Et puis, vous voyez, là, je questionne un peu les présupposés de la question. Et on pourrait se demander aussi « Qu'est-ce qui rend difficile l'exercice de l'intelligence ? » Voilà, c'est des questions que je lance comme ça. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, déjà, ça peut ouvrir un peu la réflexion. Ah, je vois qu'il y a encore une personne qui arrive. Donc, déjà, premier constat, on peut observer qu'il y a une quantité de savoir à notre disposition qui est phénoménale. Et puis, une autre caractéristique, c'est qu'elle est aussi maintenant extrêmement facilement accessible pour beaucoup d'humains qui peuplent la planète. Alors, pas pour tous les humains, parce qu'il y a certainement encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès à Internet. Enfin, il y a quand même une grande quantité d'humains. Je ne sais pas combien de millions ou de milliards qui ont accès à une quantité énorme de savoir. Alors, on peut savoir si vous vous intéressez à la cuisine, à l'astrologie, à l'écologie, à l'astrophysique, à la géopolitique, à la médecine, à tout ce que vous voulez. On peut quand même avoir accès à vraiment beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas nouveau de disposer de beaucoup de savoirs. Mais avant, c'était plutôt dans les villes. Dans les villes, il y avait des bibliothèques. Les livres étaient des librairies. Les livres étaient facilement accessibles. Ce qui faisait une différence avec les campagnes. Moi, j'habite dans un petit trou perdu. Je ne sais pas si j'y habiterais. Si j'y aurais habité il y a 50 ans. Parce que là, j'ai vraiment accès à tellement de choses tout en pouvant bénéficier des marches dans la campagne. Ce qui n'est quand même pas désagréable. Donc, ça fait des différences entre villes et campagnes qui sont beaucoup moins fortes par rapport à l'accès au savoir. Et puis, peut-être l'avantage quand même de cette facilité d'accéder au savoir, c'est une certaine égalité, une certaine démocratisation. Aujourd'hui, je me souviens que quand je suis allée au Maroc faire de la philo, j'ai fait de la philo avec des subsahariennes, des migrants. Tous les jours, sur leur smartphone, ils n'avaient pas grand-chose. Ils avaient quand même des smartphones et ils se nourrissaient de savoir. Donc, même des gens très pauvres et en difficulté peuvent quand même y avoir accès. Alors, le problème ensuite de cette profusion de savoir, c'est qu'autrefois, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, quand j'étais étudiante en philosophie, on me donnait une bibliographie et puis j'allais chercher des livres à la bibliothèque. Mais je savais un petit peu ce que j'allais chercher. Ou alors, j'allais aussi dans les rayons de bibliothèque. Moi, j'allais plutôt au rayon philosophie, mais il y a des gens qui allaient au rayon biologie. Et là, on avait, dans un certain domaine, accès à du savoir. Alors, maintenant, c'est quand on est sur Internet, il me semble qu'il y a un phénomène qui a certainement un impact. C'est que si vous êtes soit sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, alors le savoir va se mélanger aux actualités, à des faits divers, à des cris d'indignation, à des publicités pour les toilettes japonaises. Dernièrement, il y avait ça pas mal. À une personne qui annonce son cancer, à la critique d'un film, un poème, une thèse complotiste, une image de montage où j'ai vu ça tout à l'heure, où en plissant les yeux, on voit une montagne, mais en plissant les yeux, on voit Hitler. Voilà, vous voyez ça. Ensuite, j'ai vu un bouc qui marchait sur ses pattes arrières, comme un être humain. Donc, vous voyez des choses comme ça. Puis après, une information sur ce qui se passe en Palestine. Enfin, quand vous scrollez comme ça sur les réseaux sociaux, ça produit quand même un effet assez bizarre. Cette espèce de succession de choses mélangées, tout type de discours. C'est un petit peu comme si on nous donnait à manger toutes sortes de choses plus ou moins digestes, en permanence, alors qu'on n'a même pas faim, en fait. Donc, on est complètement gavé de toutes sortes de choses d'informations, de choses bizarres. Alors, il me semble qu'une des conséquences, c'est que quand on est gavé comme ça, en fait, on ne peut pas digérer. On a du mal à s'approprier tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on lit. Et pour reprendre ce que disait Montaigne, le problème, c'est que notre tête devient bien, bien pleine. Mais elle n'est pas bien faite. Donc, il y a un passage très célèbre de Montaigne dans les essais qui s'intitule de l'institution des enfants, dans lequel Montaigne dit qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Il parle d'ailleurs à ce propos de la personne qui va éduquer l'enfant. Il faut qu'elle ait la tête bien faite plutôt que bien pleine, avec l'idée que c'est ça aussi qu'elle va transmettre à l'enfant. C'est une tête bien faite. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas faire enfourner à l'enfant des sommes de connaissances. Donc, Montaigne, au 15e siècle, dans le 16e siècle, disait déjà ça. Mais on voit que si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il serait probablement effrayé. Donc, il ne s'agit pas de gaver l'enfant en lui donnant des masses de connaissances. Mais Montaigne dit dans ce passage qu'il faut que le précepteur aide l'enfant à se questionner sur ce qu'il pense. Par exemple, il a une idée ou on lui propose une idée. On peut lui dire mais qu'est-ce que tu penses de cette information ? Ça te semble vrai ou pas ? Comment tu peux faire pour la vérifier ? Et est-ce que tu la trouves intéressante, cette information ? Est-ce qu'il faut la retenir, cette information, ou est-ce qu'elle n'est pas prioritaire ? Quelle différence tu fais entre cette idée et cette autre idée ? Est-ce que tu établis des liens entre les phénomènes ? Est-ce que tu comprends la cause de ce phénomène et sa conséquence ? Dès qu'on apprend quelque chose, on peut le questionner, ça va aider à se l'approprier. Et puis aussi, on pourrait se questionner, et toi, est-ce que ça t'intéresse cette connaissance ? Donc, il y a cette idée aussi, quand on apprend quelque chose, en lien avec qui on est, mettre en rapport le savoir avec une connaissance de soi. Et ça, c'est très socratique aussi. D'ailleurs, Montaigne était un grand lecteur de Platon, un grand admirateur de Socrate. Avec cette idée de connaissance de soi, chez Montaigne, la connaissance de soi, elle est fondamentale aussi. Et cette connaissance de soi, en rapport avec ce qui nous entoure, comment ça résonne en moi. Donc, exercer son intelligence, à ce titre, ça consiste aussi à savoir trier, à savoir hiérarchiser, à ne pas tout mettre sur le même plan. Quand on est sur les réseaux sociaux, tout apparaît sur le même plan. À pouvoir évaluer, et puis aussi à se positionner. Donc, dans ce passage, Montaigne, il compare aussi l'éducation de l'enfant à l'apprentissage de l'équitation. Et dit, quand on apprend à faire de l'équitation, on va mettre la personne sur le cheval, la mettre en selle, et on va voir comment elle trotte. C'est pareil pour l'enfant, on va voir comment tu trottes, comment tu te débrouilles maintenant, comment tu prends la parole, comment tu écris. Allez, vas-y, trotte un peu, on va voir ce que ça donne. Et on va lui proposer des exercices qui sont à sa portée. Mais pour cela, il s'agit bien d'évaluer ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Parce que si vous mettez la barre trop à l'enfant, ça va le rendre impuissant, parce qu'il ne va pas y arriver. Et probablement, ça va lui donner une mauvaise image de lui-même, ça va lui faire perdre confiance. Et ce n'est pas bon de mettre la barre trop haut. Il ne faut pas la mettre trop bas non plus. Donc, ça suppose d'être bien attentif à, tiens, qu'est-ce qui peut franchir comme difficulté ? Alors, une fois qu'on a réussi à mettre la barre à sa mesure, ce qui n'est pas facile, quand on, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé avec des enfants, c'est difficile parce qu'on n'a plus conscience de toute la maîtrise qu'on a quand on enseigne. On pourrait comparer aussi à un travail manuel, un menuisier, il fait les choses très facilement. Il n'a plus conscience de toutes les étapes difficiles par lesquelles il est percé, parce que maintenant, il les fait très facilement. Alors, s'il veut apprendre à son apprenti, il faut qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire quand on ne sait pas. Mais c'est pareil dans le domaine intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire quand on ne sait pas bien parler ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on ne maîtrise pas la grammaire ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pour apprendre à quelqu'un, il faut arriver à se remettre dans cet état d'ignorance, qui peut d'ailleurs être tout à fait intéressant, ce que disait Socrate. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, d'une certaine manière, il s'agit de désapprendre pour pouvoir apprendre. Donc, petit à petit, le savoir, quand l'enfant parvient à l'assimiler, Montaigne nous dit aussi, on ne va pas juger que l'enfant a appris quelque chose simplement parce qu'il récite ce qu'on lui a appris. Mais on va voir qu'est-ce qu'il est capable d'en faire maintenant. Est-ce qu'il est capable de s'adapter à des choses différentes ? On va observer comment il se comporte, mais pas seulement comment il répète. Donc, petit à petit, ce savoir est censé faire grandir intérieurement l'enfant et le rendre plus autonome, le rendre davantage, de plus en plus capable de chercher par lui-même, de se poser des questions qui vont le faire avancer. Et le développement de l'intelligence, me semble-t-il, passe nécessairement par un certain nombre de crises, d'obstacles surmontés, de mises au défi. Là aussi, on pourrait comparer avec une activité physique, quand on fait du sport, quand on fait du yoga. Ce n'est pas possible de progresser si on ne fournit pas des efforts qui sont parfois un peu douloureux. Un effort, ce n'est jamais facile à fournir. Il y a toujours des obstacles à franchir. Et les muscles vont s'assouplir. Mais avant que les muscles s'assouplissent, si vous avez déjà fait un peu de gymnastique, ça fait un peu mal, ça tire. Ça tire dans les muscles. Et je pense que c'est la même chose avec le développement de l'intelligence. Nos croyances et nos évidences, si on développe notre intelligence, elles vont être mises à mal. C'est-à-dire qu'on va penser contre nous-mêmes. Ce que disait Alain, philosophie, c'est penser contre soi-même. Mais ça fait forcément un peu mal de penser contre soi-même, parce que c'est remettre en question des choses qui nous paraissent évidentes. Donc, il y a un moment, l'effort n'est pas facile, il peut être douloureux. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il soit excessivement douloureux, parce que sinon, ça va nous dégoûter. Mais ça va nous titiller un peu. Et là encore, on peut penser à Socrate, qui va bousculer un peu, qui va déranger, qui titille et qui fait un peu mal. Il provoque des petites crises, pas trop violentes, mais quand même un petit peu. Ce qui va pousser ses interlocuteurs à voir les choses autrement, à se remettre en question, à changer leurs habitudes, à ne pas rester rigides, toujours dans la même position. Ce qui peut, quand on en a l'habitude, devenir au contraire très amusant. Au bout d'un moment, je file la comparaison avec le yoga. Si vous travaillez votre souplesse, ça devient très agréable de la travailler tous les jours. Au début, c'est un peu compliqué, mais après, c'est très enrichissant. Mais c'est pareil pour la réflexion. Au début, des personnes qui n'ont jamais participé à un atelier de pratique philo, qui n'ont pas l'habitude de cette réflexion et de ce travail de questionnement, en général, ça les dérange. Et puis, si elles se prêtent au jeu, après, ça devient très intéressant et très stimulant. Alors, le problème avec la quantité de savoir dont on dispose, c'est que notre tête, elle est bien pleine. Elle a tendance à se remplir, à se remplir, mais bien faite, là, c'est plus compliqué. Et donc, le problème, il me semble, aujourd'hui, c'est qu'avec cette quantité de savoir qui nous engloutit comme une avalanche, on n'a plus vraiment le temps de se poser des questions. on va être rempli de connaissances qui ne sont pas triées, donc on apprend une chose, je ne sais pas, sur la préhistoire, autre chose, sur les grands conquérants, on passe d'un truc à l'autre, mais on n'a plus le temps de trier, on n'a pas le temps de hiérarchiser, et on ne sait d'ailleurs plus trop distinguer ce qui est important, ce qui ne l'est pas, on a du mal à évaluer, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas, et qu'est-ce qui va vraiment nourrir mon âme, si je puis dire, je ne sais pas trop, dans tout ce fatrasque, qu'est-ce qui va m'aider à me construire intérieurement, souvent, on ne prend pas le temps de se poser la question, et souvent aussi, on ne sait pas pourquoi on adopte une idée plutôt qu'une autre, voilà, il y a une information qui arrive, allez hop, on l'adopte, vous me direz, ce n'est pas nouveau, c'est rare que les humains, quand ils ont une information, prennent le temps de la questionner, mais là, ça prend des proportions qui me semblent démultipliées avec le phénomène d'Internet, et peut-être que la bêtise, d'ailleurs, c'est de ne pas savoir questionner ce que nous savons, ce que nous faisons, alors je prends un exemple extrême, c'est celui d'Eichmann, quand Anna Arendt a conceptualisé l'idée de banalité du mal, à l'époque, ça avait fait scandale, parce que, je vous rappelle que Eichmann, c'est une personne qui a mis en place la solution finale, et qui est responsable de la mort de 6 millions de personnes, et cet homme-là, lors du procès, Anna Arendt a été surprise, parce qu'elle imaginait voir un monstre, quelqu'un d'un peu sadique, même pas du tout, c'était juste quelqu'un qui ne réfléchissait pas, qui était incapable de questionner ses propres idées, qui parlait beaucoup par cliché, il répétait des choses qu'on entendait ici et là, donc il n'était pas dépourvu de savoir, à Eichmann, il était dépourvu d'une forme d'intelligence qui consiste peut-être à questionner ce qu'on est en train de faire, il ne semble pas trop, il n'a pas été capable de le faire. Donc, peut-être qu'au contraire, avoir une intelligence, c'est être capable de se demander est-ce que je suis influencée par les valeurs de mon éducation, par les opinions véhiculées par la société, dans la société dans laquelle on vit, il y a plein d'opinions qu'on va assimiler plus ou moins et auxquelles on va adhérer sans réfléchir. Voilà, pourquoi j'adopte telle opinion ? Est-ce que je l'adopte parce que ça va satisfaire mon besoin d'être connu, parce que je vais pouvoir être acceptée, parce que ça nourrit mon côté victimaire, parce que ça renforce mon besoin de supériorité, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on choisit une idée plutôt qu'une autre. Mais évidemment, la plupart du temps, on ne prend pas le temps de se demander pourquoi. Et donc, oui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'est pas du tout encouragé à faire ce travail. Et on connaît tous ce phénomène des algorithmes qui sélectionnent des informations qui correspondent déjà à nos croyances. Donc, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et que vous avez regardé une vidéo sur un thème, vous allez recevoir plein de vidéos sur le même thème. Et en général, voilà, qui vont dans le même sens. Donc, ça ne nous pousse pas du tout à nous remettre en question. Et on est sans cesse renforcés dans ce qu'on pense déjà. Ce qui fait d'ailleurs parfois, du coup, chacun est dans sa bulle. Et quand on se croise entre membres de bulles différentes, en général, là, c'est le clash. Parce qu'on ne s'est pas dialogué. Donc, voilà, un autre problème que je vois aussi, c'est la paresse de la mise en relation. Peut-être qu'être intelligent, c'est être capable de faire des liens, de chercher des causes, des conséquences. Mais là, tout est fourni sans qu'on ait besoin de se poser ces questions. Si on prend, là, j'ai écouté dernièrement Emmanuel Todd, que je trouve assez intéressant parce qu'il est très provocateur. Il ne pense pas comme tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez suivi sur la Russie ou sur le... Il vient d'écrire un livre sur le déclin de l'Occident. Je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort. En tout cas, je vois qu'il ne pense pas comme tout le monde. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans son intelligence, je trouve, c'est qu'il met en relation, c'est peut-être ça aussi l'intelligence, mettre en relation des choses qui ne se sentent pas... dont on ne voit pas forcément clairement le lien. Pour lui, il met en relation les structures familiales des différentes sociétés de la planète et les modes de gouvernement et les façons de penser. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, il montre le lien entre les structures familiales et l'organisation politique. Marx, lui, montrait le lien entre les classes sociales et l'idéologie. Anna Arendt, elle fait le lien entre le mal et le manque de pensée. L'intelligence, c'est quand même parfois mettre des liens, alors évidemment, beaucoup plus approfondis que ce que je vous dis là, mais entre des phénomènes. Mais nous, on dispose d'une sorte de savoir en boîte avec des liens prémâchés. Il suffit d'ailleurs d'aller sur ChatGPT, il vous fait très facilement tous les liens que vous voulez, il n'y a pas besoin de vous creuser la tête. Autre problème que je vois dans notre monde contemporain et ce phénomène d'Internet, c'est que notre attention est sans cesse captée. Et puis, alors, le phénomène des écrans, c'est impressionnant de voir l'attraction des écrans. Et on est frappé par ces images en mouvement et elles nous fascinent. Quand on est dans le métro, on voit tout le monde sur son téléphone, vous avez parfois des écrans publicitaires, ou je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller au restaurant et puis parfois dans les restaurants, il y a des écrans. Vous avez votre interlocuteur devant vous, mais il y a l'écran derrière vous et l'interlocuteur, il ne peut pas s'empêcher de regarder l'écran. Comme si par rapport à l'écran, vous, vous n'êtes pas grand-chose. On est comme happé par ces écrans et peut-être que la vision, c'est peut-être un sens un peu superficiel. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. Peut-être que Louis, des fois, je me dis la musique, Louis, on est plus dans la profondeur et que les images, elles nous attirent vers une sorte de surface. Et donc, quand on fixe notre attention sur ces images, qui n'arrêtent pas d'ailleurs de changer, eh bien, on passe d'une chose à l'autre sans cesse. Donc, ça crée quelque chose de très superficiel parce que être intelligent, est-ce que ce n'est pas aussi savoir porter son attention ? Se concentrer sur quelque chose. Moi, je vois bien, par exemple, j'ai préparé un petit texte pour ce soir parce que je suis en train de commenter. J'étais là, j'écrivais parce que je suis sur mon ordinateur. Évidemment, maintenant, sur notre ordinateur, ce n'est pas comme la feuille de papier avant, on avait sa feuille de papier et puis rien d'autre. Moi, j'ai mon ordinateur, je sais qu'il y a les réseaux sociaux, là, de temps en temps, je vais regarder, mais on est très vite attiré vers autre chose. Et or, pour écrire, il faut vraiment se concentrer, concentre-toi sur ce que tu fais. Alors, je sais, je lui dis, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur Facebook. Non, non, Laurence, tu es en train de réfléchir à ton sujet, là. Allez, ne va pas voir quoi que ce soit ailleurs. Mais la tentation est vraiment très très forte de se distraire et d'aller voir autre chose et donc d'avoir une pensée très superficielle. Donc, au détriment d'un travail d'attention soutenu. Mais on le voit bien chez les enfants, je crois qu'il y a des sociologues qui analysent ça, c'est que les enfants se concentrent très difficilement maintenant, parce qu'ils sont tellement habitués de passer une chose à une autre parce qu'ils sont très tout petits sur les écrans. Donc, voilà, le risque, il me semble, c'est la superficialité et la difficulté à s'approprier toutes ces informations parce que peut-être que pour se les approprier, il faudrait justement du silence, il faudrait du blanc, il faudrait des temps où il ne se passe rien parce que ces temps-là où il ne se passe rien, c'est des temps peut-être où on va se retrouver en soi-même. C'est des temps où des questions vont surgir, on va pouvoir peut-être digérer ces informations, mais il y a rarement des temps où il ne se passe rien. Vous voyez que maintenant, autrefois, il y avait des temps où il ne se passait rien quand on attendait le bus, par exemple, quand on était dans les transports, mais maintenant, ça n'existe plus. Vous attendez le bus, vous êtes devant votre écran. Et donc, ces temps-là, à moins vraiment de décider, de s'imposer des temps de silence, la société ne nous encourage pas à le faire. Donc, ensuite, je me posais aussi la question, pourquoi est-ce que la technique s'est-elle développée dans ce sens de l'accumulation du savoir ? Parce qu'on aurait pu peut-être développer la technique pour faire le vide, justement, pour être entouré d'un minimum d'objets, pour posséder juste le nécessaire, pour être plus conscient de notre respiration, pour préserver les moments de solitude, des moments face à soi-même, sans aucune distraction. On aurait pu utiliser la technique pour faire des sortes de, à certains moments, des bulles dans lesquelles on n'aurait pas de son, pas d'image, rien d'extérieur, juste être avec nous-mêmes, préserver des moments d'intimité et de connexion avec soi. Mais, vous me direz qu'on n'a peut-être pas besoin de la technique pour ça, il suffit d'aller dans la forêt, voilà. Mais, en tout cas, on a utilisé la technique pour tout l'inverse, pour faire le plein, pour nous épargner à la fois un maximum d'efforts physiques, mais aussi un maximum d'efforts intellectuels, et c'est ce que Rousseau critiquait déjà à son époque, le développement des techniques parce qu'il disait la technique remplace notre corps et ça rend nos corps complètement avachis, ça nous dispense du travail de nos corps, mais il n'avait pas anticipé qu'un jour elle nous dispenserait aussi du travail de notre réflexion. et voilà, les conséquences jusqu'où on va dans l'avachissement physique et peut-être intellectuel, c'est que si la technique va remplir comme ça, c'est peut-être aussi qu'elle répond à un besoin ou peut-être plutôt à une envie de se distraire et là, on peut penser qu'il n'est pas nouvelle l'envie de se distraire, ça a l'air d'être vieux comme l'humanité, Pascal déjà soulignait ce phénomène, c'est que les humains, pour ne pas penser à la misère de leurs conditions humaines, eh bien, vont se distraire par toutes les manières possibles, quoi. Alors, la technique aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait, en fait, elle nous distrait en permanence pour ne pas qu'on se regarde, ça nous fait trop peur d'être face à nous-mêmes, donc on va pratiquer cette fuite et alors, la conséquence de ça, c'est que ça nous rend encore plus vides, quoi, plus on est face à ces distractions, plus on devient vide intérieurement, plus on devient vide intérieurement, plus c'est angoissant d'être face à ça et comme c'est très angoissant d'être face à ce vide intérieur, eh bien, on va à nouveau se distraire jusqu'à ce que le vide intérieur devienne énorme, quoi, donc ça fait une espèce de cercle vicieux, avec des, parfois des divertissements de plus en plus stupides, je ne sais pas, l'autre jour, je suis allée voir un petit peu sur TikTok un réseau social où je n'avais pas encore trop regardé, c'est un peu effrayant, toutes les, alors c'est rigolo, on voit des gens qui dansent, des gens qui, au bout d'un moment, voilà, ça produit un vide intérieur. Alors, pourquoi la technique s'est développée dans ce sens ? Eh bien, on peut se dire aussi que certains en tirent un intérêt financier évident, parce que dans la Silicon Valley, là, ils se font beaucoup d'argent avec les nouveaux iPhones, nouveaux ordinateurs, donc ça leur permet d'augmenter sans cesse leurs bénéfices, et ils ont tout intérêt à ce que nous devenions de véritables junkies numériques, quoi. Plus on est addict, mieux c'est, c'est comme il y a l'industrie agroalimentaire qui cherche à nous rendre addicts au sucre, ben là, addicts aux réseaux sociaux, et il y a bien évidemment des gens qui en tirent grand avantage, qu'est-ce qui deviendraient les ingénieurs de la Silicon Valley si on décidait d'abandonner nos smartphones ? Et donc, ces industries comprennent parfaitement comment renforcer ces addictions ? Je pense au phénomène du like sur les réseaux sociaux qui s'appuie sur le désir de reconnaissance et qu'on a besoin de ces validations extérieures pour avoir une validation intérieure. Voilà, alors oui, j'ai écouté sur... Il y a quand même des choses intéressantes sur les réseaux sociaux. J'ai écouté une série d'émissions de podcasts sur France Culture, sur le cerveau. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté ça. C'est vraiment très intéressant sur le cerveau et le cerveau et l'anxiété, le cerveau et la créativité, le cerveau et la manipulation. Enfin, il y a toute une série comme ça. Et dans la série sur le cerveau et la créativité, eh bien, il souligne que... En fait, l'être humain éprouve deux plaisirs un peu contradictoires. Un véritable plaisir de la création, de la créativité, d'inventer des choses nouvelles, mais aussi un plaisir très fort d'une validation sociale qui va nous procurer un sentiment de légitimité. Et dans cette émission, on nous explique que ces deux plaisirs sont contradictoires. C'est-à-dire que si je recherche avant tout la validation sociale et la reconnaissance, eh bien, ça ne va pas me rendre créatif puisque je ne vais chercher qu'à rentrer dans des attentes qui ne sont pas les miennes, en fait. Et si je veux être créatif, alors il faut que j'arrive à oublier le désir de validation sociale. Ça va me rendre certainement plus inventif, mais peut-être que ça n'intéressera personne. Mais moi, je vais me mettre à chercher dans ce cas-là. Mais évidemment, le phénomène des likes et le phénomène d'immédiateté des réseaux sociaux encourage beaucoup plus à rechercher le plaisir de la validation sociale, qui est extrêmement fort maintenant. Parce qu'à peine, on a écrit, eh, ça y est, on attend de recevoir des likes ou des pouces en l'air. alors qu'il me semble qu'autrefois, on faisait quelque chose et puis ensuite, ça allait être validé ou pas, mais là, ça devient très prégnant. Voilà, tout ce que... Je vais arrêter là mon petit baratin. Oui, une dernière chose et j'ai vu aussi une émission, c'était Michel Pollack, c'était un journaliste pour les anciens, peut-être certains se souviennent de ce journaliste qui allait questionner des bergers dans la montagne et puis, il leur demande, ben, si leur activité leur permet un travail intérieur et puis, il y a un des bergers qui dit, ben oui, oui, moi, ça me laisse du temps pour réfléchir et puis, j'aime beaucoup lire aussi et puis, il dit, mais, j'ai pas vu de livre dans votre bergerie, là. Oh, ben, si, si, mais j'ai un livre, mais ça me suffit largement, moi, un livre, je le relis, je lis une phrase, ça me fait ma journée, quoi. J'ai trouvé ça intéressant, quoi, parce que nous, on se fait pas notre journée avec une phrase d'un livre, on a besoin de, on est comme des gloutons, lui, il déguste une petite phrase comme on pourrait déguster un mets délicat, mais nous, il faut qu'on enfourne jusqu'à devenir complètement obèse de savoir, si je puis dire. voilà mon petit laïus, et puis, maintenant, ce que je vous propose, alors, pour les personnes qui connaissent pas, j'ai fait une petite présentation que je vais tester sur vous, alors, je vais partager mon écran avec les règles du débat socratique, parce que vous allez voir, c'est très particulier comme façon de dialoguer ensemble, donc, il y a quelques règles à comprendre, d'habitude, je dis pas les règles, je lance tout de suite dans le bain, mais j'essaye autre chose, on va voir ce que ça donne. Alors, je partage mon écran, alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Qui ne voit pas mon écran ? C'est bon, vous le voyez ? Donc, pour dialoguer avec cette méthode socratique, je propose deux règles, juste deux règles qui sont pas évidentes à mettre en application, et des attitudes que je vous encourage à travailler, alors, la première règle, vous allez la trouver certainement très puérile, peut-être, c'est de lever la main en attendant que la personne qui anime, alors, en l'occurrence, ce soir, c'est moi, je sais que parmi vous, il y a d'autres personnes qui ont déjà animé, alors, pourquoi cette règle ? Tout de suite, j'anticipe les critiques qui sont faites, souvent, ils disent, mais on n'est pas à l'école, vous nous demandez de lever la main, c'est puérile, alors, pourquoi ces règles ? C'est pas seulement pour attendre son tour de parole, mais c'est vraiment l'idée de se mettre à l'écoute, parce que quand on lève la main, ça veut dire qu'on a cherché son idée dans sa tête, et qu'on est prêt à la proposer aux autres, donc si vous voulez, l'idée de lever la main, en fait, l'objectif, c'est de ralentir, parce que si on ne fait pas ça, si vous discutez au café avec vos amis, en général, ils ne lèvent pas la main avant de prendre la parole, on n'est pas sur le même mode, c'est très sympathique de discuter au café avec des amis, moi je le fais aussi, mais là, c'est autre chose, et le problème, si on laisse faire, c'est que vous allez avoir deux, trois personnes qui vont prendre la parole, qui vont la monopoliser, et puis les autres qui ne peuvent plus trouver leur place, donc là aussi, chacun va trouver sa place et puis on va ralentir, parce que sinon, on va sortir la première idée qui nous passe par la tête et en général, ce n'est pas la plus intéressante, donc voilà la première règle, ensuite, deuxième règle, alors, je change de... deuxième règle, attendre que la personne qui anime pose une question, puis chercher une réponse, c'est-à-dire que là, pour guider la réflexion, il y a une personne qui prend en charge de guider la réflexion pour éviter, si vous voulez, des... des... des prises de parole intempestives, et il y a vraiment l'idée que si vous répondez aux questions que je vais poser, ça veut dire que vous vous décentrez, en fait, vous n'êtes pas avec vous-même, et c'est un des objectifs de l'atelier de philosophie, ce n'est pas de tourner en boucle en soi-même, Platon, il disait, penser, c'est dialoguer, mais dialoguer, ce n'est pas ressasser en boucle, dialoguer, c'est arriver à se décentrer, et pour se décentrer, mais quoi de mieux que de répondre à la question que quelqu'un vous pose, parce que pour y répondre, il va falloir que vous écoutiez ce qu'il vous demande, et il va falloir jouer le jeu qu'il vous propose, ça va vous obliger à vous décentrer, voilà, donc attendre que j'ai posé une question pour y répondre, ce qui vous oblige à sortir de votre agenda pour aller dans l'agenda de quelqu'un d'autre, ensuite, donc l'atelier, il encourage aussi à des attitudes, donc on va essayer de travailler des attitudes, alors par exemple, comme attitude, il y a savoir se positionner, il y a une question qui est posée, je vais me positionner en proposant une hypothèse de réponse, je dis ça parce qu'assez souvent, on n'ose pas se positionner, on voit bien qu'on a une idée mais qu'elle n'est pas parfaite, alors comme elle n'est pas parfaite, on n'ose pas la dire, alors je dis tout de suite, aucune idée n'est parfaite, donc toutes vos idées seront imparfaites, ça n'a aucune importance, et on a du mal à se positionner parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de la critique aussi, quand on se positionne clairement, forcément, il y a quelqu'un qui ne va pas être d'accord, mais c'est ça qui est bien, c'est super que quelqu'un ne soit pas d'accord, donc se positionner et puis il y a aussi l'idée de, voilà, j'ai dit quelque chose et j'accepte de voir qu'il y a peut-être un problème dans ce que je dis, soit parce que quelqu'un n'est pas d'accord, soit parce que mon argument n'est pas valide, des fois on a des arguments qui n'en sont pas, par exemple, une réponse qui n'est pas, qui est payée par un exemple, un exemple et un argument, ce n'est pas la même chose, donc des fois on commet des erreurs argumentatives où il y a des glissements de sens, donc accepter de regarder ça, alors quand on va regarder les problèmes dans nos arguments, je l'ai noté là en bas de cette présentation, on appelle ça une critique interne, c'est-à-dire, en fait ton argument il ne marche pas, il est indifférencié, il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est ce qu'on appelle critique interne et critique externe, c'est plutôt je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, et puis, alors autre attitude, être capable de prendre du recul avec soi-même, donc par exemple, ça aussi c'est très déroutant parce que quand vous êtes au café avec vos amis, en général, ils ne font pas ça, si vous prenez la parole et que vous êtes très confus, ils ne comprennent rien à ce que vous dites, autrement dit, ils ne vont pas vous dire écoute, Gérard, tu es très confus, je ne comprends rien, ils vont faire semblant de comprendre, ils vont dire, ah ouais, je suis d'accord, ils vont rebondir sur un mot, ils vont prendre un mot dans ce que vous avez dit, puis ils vont rebondir, alors là, on ne répondit pas, si quelqu'un est confus, on dit écoute, on ne comprend pas, donc évidemment, il faut accepter de voir ça chez soi, ce qui n'est pas toujours facile, donc il y a une sorte de franc-parler de la part de la personne qui anime, qui va vous dire si vous êtes confus, parfois aussi, dans les difficultés qu'on peut rencontrer, qui font obstacle à la réflexion, c'est une certaine précipitation, parfois, tout de suite, on veut dire quelque chose, mais on n'a pas pris le temps de réfléchir, donc moi, je vais vous arrêter, je vais vous dire stop, prenez le temps de réfléchir, est-ce que vous voyez que vous précipitez, donc voilà, prendre ce petit recul, essayer de s'observer soi-même, est-ce qu'au contraire, on se met tout le temps en retrait, est-ce qu'on aime occuper le terrain, regarder un petit peu nos fonctionnements, nos schémas, parce que, ça aussi d'ailleurs, ils le disent dans les émissions sur le cerveau, c'est qu'on est tous pris dans des grilles de lecture, on va tous projeter, on va tous avoir des perceptions qui sont liées à nos grilles de lecture, et celle de Anna n'est pas la même que celle de Marie, ce qui fait que parfois, d'ailleurs, on ne se comprend pas du tout, parce qu'on ne voit pas du tout la même chose, donc l'idée, si vous voulez, pour arriver à philosopher, c'est avoir un petit peu conscience de la grille de lecture dans laquelle on a tendance à regarder les choses, il y a des gens qui vont voir tout sous l'angle de la morale, tout sous l'angle de l'indignation, tout sous l'angle de la jalousie, tout sous l'angle esthétique, enfin, il y a des façons de voir qui diffèrent un peu des uns aux autres, donc c'est pas mal d'en prendre conscience, dire, ah ouais, c'est vrai, moi, j'ai tendance à être très méfiant, par exemple, il y a des gens très méfiants, bon, ok, c'est pas interdit d'être méfiant, mais que j'en ai conscience parce que tout le monde ne va pas avoir les choses comme moi, et ça, ça va me permettre de gagner un petit peu d'objectivité, de ne pas être complètement enfermée dans ma grille de représentation. Alors, ensuite, voilà, la dernière, ouais, non, c'est pas la dernière, c'est la dernière attitude, l'idée de faire confiance, voilà, on essaye de, parce que parfois, on voit parfois dans les ateliers des gens qui sont méfiants, qui ont un petit peu peur de proposer leurs idées ou qui tout de suite voient un rapport de pouvoir, par exemple, si je demande de lever la main, alors il y a des gens, ils croient tout de suite que je me prends pour la chef et qu'ils veulent rentrer en bagarre. Alors, si vous pouvez plutôt me concevoir comme celle qui conduit le bus, si vous voulez, parce qu'il faut bien que quelqu'un conduise le bus, plutôt que la chef qui a décidé d'abuser de son pouvoir sur vous quand je vous demande de lever la main. ça évitera de perdre du temps à des rapports de pouvoir, donc l'idée, c'est de faire confiance, d'accepter d'être bousculé, voilà, et accepter de changer de point de vue. Alors, tout ça, c'est bien joli en théorie, mais évidemment, quand on passe à la pratique, ça se complique. Et puis, dernière attitude, se mettre à l'écoute. Alors ça, c'est pas toujours facile, c'est que parfois, ce qui compte, c'est ce qu'on veut dire. On pense qu'à ce qu'on veut dire, mais ce que disent les autres, ça compte beaucoup moins. Donc là, il y a une gymnastique. Si ce que vous dites, vous ne pouvez pas le dire, si ça se trouve, moi, je vais vous frustrer, vous allez voir, des fois, c'est très frustrant. Vous avez très envie de dire quelque chose, mais on va écouter quelqu'un d'autre, en fait. Alors, mais vous connaissez déjà ce que vous voulez dire, c'est pas très grave, vous pourrez vous le redire après. Si vraiment, il fallait le dire au groupe, vous pouvez écrire au genre du groupe, moi, je voulais dire ça. Donc là, il y a une gymnastique. Je vais plutôt me centrer sur ce que l'autre dit plutôt que sur ce que moi, je veux dire. C'est très inhabituel. Voilà un petit peu pour la méthode. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je vous ai complètement abasourdi. Je vous ai gavé. Non, c'est une question particulière. Je vous ai peut-être gavé. on va partir sur notre question. Et puis, alors maintenant, moi, je me mets en creux, je me mets en mode questionnement. Et puis, c'est vous qui allez participer. Donc, on va reprendre la question. Donc, comment je l'ai formulée ? La quantité de savoir dont nous disposons nous rend-elle plus intelligente ? Alors, vous avez vu dans ma présentation, j'ai plutôt répondu que non, mais peut-être on pourrait dire ben oui, allons voir vers le oui. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais vous cherchez une réponse à cette question. La quantité de savoir nous rend-elle plus intelligents ? Et quand vous avez une idée, vous faites un signe de la main. Comme ça, je saurais combien de personnes sont prêtes à proposer leurs idées. Je vois que Gaëlle a déjà, on va attendre un petit peu qu'il y ait plusieurs idées. Ça y est, voilà, on a des idées. Qui a besoin ? Alors, levez la main. Au contraire, les personnes qui ont besoin d'encore un petit peu de temps pour réfléchir à la question. OK, donc on prend un petit peu de temps. Vous voyez, là, on travaille aussi la lenteur. Et puis, alors, je vois que la personne qui s'appelle Abdeben, si vous pouvez mettre votre vidéo. C'est pas mal de parler à des visages, quand même. avec un petit peu de temps. et bien voilà attendez votre prénom c'est comment ? Abdel Rafi c'est ça ? oui attendez un peu parce qu'on va attendre que tout le monde ait formulé son idée dans sa tête qui a besoin de temps encore ? non ? on est bon tout le monde a une idée alors on va écouter tout à l'heure la première personne que j'ai vue lever la main c'était qui ? je ne sais plus je ne me souviens plus du coup oui c'était Gaëlle alors vas-y Gaëlle maintenant vous faites une gymnastique c'est que vous oubliez toutes les choses formidables que vous vouliez dire puis vous écoutez tous Gaëlle alors vas-y Gaëlle alors moi je pense que la quantité de savoirs auxquels on a accès rend plus intelligent parce qu'il multiplie les possibilités de faire des liens entre les savoirs auxquels on a accès et donc ouvre la possibilité de créer des innovations intellectuelles d'accord ok alors maintenant on est chez Gaëlle et qui ne serait pas capable de répéter à peu près ce qu'a dit Gaëlle ? apparemment tout le monde serait capable qui n'a pas compris ce qu'a dit Gaëlle ? donc apparemment Adrien tu lèves la main ? tout le monde a compris ce qu'a dit Gaëlle ? et alors qui est d'accord avec Gaëlle ? il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec toi est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec Gaëlle ? je dis non, ah non, non, je suis pas d'accord ok, il y a Damien puis est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas se positionner ? je vois, ok d'accord alors pour les personnes qui sont d'accord est-ce que vous avez donc Gaëlle nous dit que tout ce internet nous permet de faire des liens entre différents savoirs est-ce que comment comment ça marche que ça nous nous permet de faire des liens ou est-ce que vous avez un exemple ? oui, Merzac alors ça nous donne plusieurs angles de voir les choses d'habitude on voit les choses d'un seul ou deux angles mais cette possibilité nous ouvre nous donne la chance de voir la chose sur plusieurs angles d'accord ok alors parce que Gaëlle dit faire des liens et toi tu lui dis voir sous plusieurs angles c'est la même chose ? oui, c'est ça faire les liens ça serait ça faire les liens d'accord faire les liens je pense ça serait voir une chose oui, qu'est-ce que ça veut dire faire les liens est-ce que c'est voir la même chose sous plusieurs angles qui est d'accord avec Merzac que c'est comme ça qu'on peut comprendre faire des liens ah non apparemment les autres ne voient pas les choses comme ça alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire faire des liens ou éventuellement si vous avez un exemple oui Adrien oui c'est quelque chose qui m'arrive constamment quand je regarde Wikipédia et on on peut faire un surf entre guillemets entre différentes différents éléments qui à un moment donné éloignent de la de la question principale en gros du savoir principal mais en même temps qui sont en lien je vais donner un exemple pour faire ça à un moment donné je peux je suis en train de de réfléchir sur sur une idée par exemple l'idée du renouvellement de la de la place de l'humain dans la renaissance c'est ce qu'on appelle l'humanisme donc qui arrive à ce moment-là et de fil en aiguille alors que je m'intéresse à la pensée tout simplement au philosophe de la renaissance je me retrouve à parce que il y a un lien sur Wikipédia à à regarder sur les œuvres d'art et je m'aperçois effectivement que la peinture de l'humain notamment je pense à des gens comme le Caravaggio par exemple qui a fait scandale à son époque et bien disent aussi quelque chose qui est de l'ordre de la pensée renouvelée de la de la place de l'humain je t'arrête je t'arrête Adrien parce que je connais Adrien je sais qu'il parle beaucoup j'aurais pu te couper un peu avant vous voyez c'est intéressant de voir nos fonctionnements tout à l'heure je disais on a tous des fonctionnements différents Adrien il parle beaucoup il y a des gens qui parlent peu mais alors toi est-ce que quelqu'un pourrait résumer en une phrase ce qu'a dit Adrien qui parvient à synthétiser Adrien ou il a perdu tout le monde ah alors en deux phrases si c'est trop compliqué en une phrase ah oui ah oui il y a Bachir qui peut faire ça vas-y Bachir je pense qu'en gros il voulait dire qu'on peut entrer sur Wikipédia pour s'achèter quelque chose et être attiré par d'autres liens établis par Wikipédia et on va se retrouver à lire autre chose parce qu'on voulait lire initialement c'est cinq phrases mais bon ok bon on va essayer de faire court on va voir si est-ce qu'il a capté l'essentiel de ton propos Adrien est-ce qu'il a réussi à synthétiser ce que tu as dit ah ben il a synthétisé oui ok bon ben voilà tu sais que tu as un synthétiseur la personne de Bachir ok donc voilà on a cet exemple Wikipédia on passe d'un lien à un autre d'accord alors est-ce que ça nous rend plus intelligents ou pas qui a déjà fait l'expérience comme Adrien de chercher une information sur Wikipédia de passer à autre chose de cliquer sur les liens qui a déjà fait cette expérience non vous n'êtes pas nombreux aussi quand même quelques-uns oui alors est-ce que vous pensez que ça rend les êtres humains plus intelligents ou au contraire non ça ne nous rend pas tellement plus intelligents qui voudraient se positionner qui pensent que ça ne nous rend pas plus intelligents de faire ça qui voudraient soutenir ça oui Anan si l'intelligence et la capacité à mémoriser des informations très vite Wikipédia non ça n'aide pas enfin moi j'ai déjà fait ça au bout de 10 minutes j'ai déjà oublié je ne me suis pas sentie plus intelligente que ça d'accord donc ça ne t'a pas permis d'acquérir un savoir du coup puisque tu avais oublié au bout de 10 minutes non je l'ai complètement oublié oui parce que je l'ai juste lu l'information a été lue elle n'a pas été étudiée je pense que c'est donc il ne suffit pas d'aller sur Wikipédia et hop on clique sur les liens mais on oublie aussitôt ce qu'on vient de lire à qui c'est déjà arrivé d'oublier très rapidement ce qu'il venait juste de lire sur Wikipédia oui donc moi aussi ça m'est déjà arrivé donc alors du coup ça ne nous rendrait pas tellement plus intelligents quoi alors est-ce qu'il y a des personnes qui donc dans dans ce que dit Anan on reste chez Anan sous-entendu l'intelligence ça serait quoi dans la vision de Anan elle présuppose que l'intelligence c'est quoi oui Damien l'intelligence c'est la ça serait mémorisé mémorisé ça serait mémorisé je suis intelligent si je suis capable de mémoriser le savoir auquel j'ai eu accès d'accord alors du coup est-ce que c'est ça l'intelligence parce que vous voyez là notre question elle va nous obliger à définir ce que c'est que l'intelligence est-ce que l'intelligence donc est-ce que c'est mémoriser du savoir en tout cas dans ce que disait Anan apparemment c'était ça mais est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que non c'est pas ça l'intelligence oui alors Joran je pense que ça peut être une des dimensions de l'intelligence sur laquelle elle peut s'appuyer mais ce serait pas la seule peut-être il y aurait d'autres dimensions comme la capacité à produire une pensée par soi-même quelque chose d'actif pas juste de la rétention la réception mais quelque chose de la production d'accord donc ça serait une dimension mais on peut pas se cantonner à cette dimension c'est ça il faut aussi qu'il y ait quelque chose d'actif sinon on peut pas parler d'intelligence et est-ce que le savoir est-ce que c'est une condition nécessaire pour avoir de l'intelligence ou même pas qu'est-ce que je renvoie au groupe qu'est-ce que vous en pensez est-ce que le savoir est une condition nécessaire ou à la limite on n'aurait même pas besoin de savoir oui Merzac je pense que oui le savoir c'est une condition nécessaire parce que si j'ai bien compris l'intelligence c'est la capacité à mobiliser le savoir donc même si on n'a pas un savoir on doit d'abord le chercher pour ensuite le mobiliser d'accord ça va donc on a une sorte de définition de ce que tu dis de l'intelligence peut-être pas complète mais capacité à mobiliser aussi son savoir ok et donc le savoir serait une condition nécessaire ou bien est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui pensent qu'on peut être intelligent sans détenir de savoir est-ce que quelqu'un voudrait soutenir cette idée-là oui Damien ce serait par exemple l'intelligence humaine d'être sociable et donc il n'y a pas besoin de savoir et d'avancer tout plein de théories pour être bien et dans un milieu dans lequel on avance ok ça va ce que tu dis donc c'est pas un savoir que tu as lu sur Wikipédia quand tu as une intelligence relationnelle c'est ça oui donc c'est pas en général on l'a pas lu dans un livre alors donc est-ce que vous êtes d'accord avec Damien du coup il y a une forme d'intelligence qu'on pourrait appeler je sais pas comment t'as dit sociale c'est ça oui il y a une forme d'intelligence sociale qui ne nécessite pas de savoir livresque oui oui est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec Damien oui alors il y a deux personnes qui sont pas d'accord avec toi alors tu choisis Merzac ou Bachir ou Adrien trois personnes Merzac non Bachir excuse-moi excuse-moi Merzac Bachir tu frustres Merzac mais bon c'est bien Merzac ça l'aide à travailler sur lui-même alors merci de m'avoir choisi Damien alors je pense que même pour ce qui est de l'intelligence sociale on a besoin d'une façon ou d'une autre on a besoin de théories de connaissances sur le groupe avec lequel on veut interagir sinon on peut paraître très bête socialement avec ce groupe-là surtout quand on change de culture ok alors ça va ce que dit Bachir tu tu comprends Damien ce qu'il propose comme idée oui ça a du sens ce qu'il dit ça fait partie du social c'est de comprendre peut-être dans le sens dans la relation oui ça a du sens dans la relation de chercher à comprendre l'autre pour et le sens voire peut aider donc il faut peut-être on a un savoir dont on n'a peut-être pas toujours conscience finalement mais on a bien un savoir qu'on a acquis durant l'enfance et quand on change de culture parfois il vaut mieux comprendre un petit peu se renseigner un peu je ne sais pas si vous là on a des des personnes qui viennent de cultures différentes c'est pas tout à fait il y a des choses qu'il faut quand même un petit peu apprendre si vous allez parmi vous il y a des personnes en Algérie ou au Maroc peut-être des choses qu'il faut quand même comprendre et donc il faut détenir ce savoir donc on en reviendrait à l'idée que finalement oui il faut le savoir est une condition peut-être pas suffisante mais en tout cas nécessaire au développement de l'intelligence même le savoir social oui ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait défendre à nouveau non 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 il peut y avoir une intelligence sans connaissance oui alors Abdel Rafi vas-y je pense que si l'on adopte une certaine conception peut-être de Socrate même qui disait que que le savoir est en vous nul besoin d'aller le chercher ailleurs je crois que si l'on adopte cette conception on serait parfaitement d'accord avec Damien d'accord tu fais référence je tutoie tout le monde ça va ça ne vexe personne culturellement ça ne crée pas des problèmes relationnels ça va bon levez la main ceux qui pensent que ça crée un problème relationnel non bon parce que je ne sais pas moi peut-être je n'ai pas suffisamment lu sur les cultures différentes pour savoir si on peut tutoyer comme ça alors tant pis je m'aventure donc ce que dit Abdel Rafi il fait référence à Socrate Socrate effectivement il ne nous dit pas que le savoir c'est l'intelligence puisque justement Socrate se targue de dire de dire qu'il ne sait rien donc l'intelligence ça serait justement le non savoir qui n'a pas compris au fait cette idée d'Abdel Rafi tout le monde la comprend donc pourquoi est-ce que si on approfondit ce qu'a dit Abdel Rafi pourquoi est-ce que Socrate finalement utilise cette formule la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien et donc d'une certaine manière critique le savoir quoi Damien peut-être que le savoir ne serait pas à comprendre alors toi tu fais dans le laconique Adrien il parle beaucoup mais toi ok alors le savoir ne serait pas à comprendre donc alors qui comprend ce que dit Damien là du coup c'est trop laconique est-ce que tu peux développer Damien pourquoi Socrate critique-t-il le savoir lorsqu'il dit la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien c'est-à-dire que ne pas savoir c'est beaucoup savoir peut-être ah ouais alors ne pas savoir c'est beaucoup savoir là c'est un peu contradictoire ta formulation tu nous as perdus tu es confus parfois Damien oui je suis confus parfois parfois alors qui pourrait essayer de justifier cette formule de Socrate Joran je ne sais pas l'intention de Socrate mais ce que je peux en ressentir c'est peut-être l'idée que il y a la recherche d'une prudence vis-à-vis de ce qui est établi comme un savoir et qui serait statique et figé qu'on ne viendrait plus réouvrir par une pensée active donc plutôt l'idée de maintenir un processus actif de pensée plutôt qu'un savoir statique qui empêcherait de réfléchir et comprendrait comme acquis voilà ce que ça m'évoque d'accord qui n'a pas compris Joran ok donc ce qui oui ce qui est important c'est de pouvoir questionner le savoir qu'il ne soit jamais acquis une fois pour toutes mais pour le questionner est-ce qu'il faut le posséder du coup il faut quand même le posséder pour le questionner il faut en avoir connaissance quoi donc l'intelligence alors est-ce qu'elle elle implique le savoir ou pas au point où on en est parce qu'on a vu que d'un côté si je reprends l'idée de Damien qui avait été modifiée par le point de vue de je ne sais plus qui trop qui que malgré tout il faut quand même des connaissances même pour construire nos relations avec les autres mais d'un autre côté le point de vue d'Abdel Rafi notre intelligence elle ne fonctionne que si on remet en question le savoir quoi donc alors au point où on en est de notre discussion est-ce que le savoir est une composante de l'intelligence ou pas alors Merzac oui je pense même ce qu'a dit Socrate c'est plus on sait plus on apprend des choses plus on se rend compte qu'il nous reste encore beaucoup à savoir par rapport à ce qu'on sait oui donc au point de sur les mesures notre savoir devient dérisoire par rapport à ce qu'il reste à apprendre d'accord donc ça nous pousse finalement à chercher le savoir oui c'est comme ça que je l'ai interprété donc alors est-ce que est-ce que tu réponds à la question si le savoir est une composante indispensable à l'intelligence quand tu dis ça oui j'ai commencé par dire oui et j'ai développé par rapport à la première question oui alors est-ce que Merzac du coup il a répondu à la question qu'est-ce que vous en pensez là on va travailler l'argumentation la question c'était est-ce que le savoir est une composante nécessaire à l'intelligence et si vous vous souvenez de ce qu'il a dit il répond à la question ou pas et là on travaille l'argumentation alors soit vous pensez que oui soit vous pensez qu'il y a un problème dans son argument et alors déjà qui ne se souvient pas de ce qu'a dit Merzac ah voilà c'est là vous voyez travail d'attention et les personnes qui ne s'en souviennent pas c'est-à-dire mais pourquoi je ne m'en souviens pas c'est-à-dire petit travail sur soi connaissance de soi Abdel Rafi tu sais pourquoi tu ne t'en souviens pas je crois que c'est simple j'avais d'autres idées je suivais mes idées et bien voilà toi tu suis tes idées c'est ça et Gaëlle c'est pour la même raison non c'est que comme on a parlé d'autres choses ça a effacé la pensée comme un vite elle est distraite par autre chose vous voyez on observe aussi ces phénomènes cognitifs en atelier philo pourquoi j'ai du mal à écouter quelqu'un d'autre parce que je suis dans le fil de mes idées ce qui est très courant et justement là allez sors du fil du fil de tes idées je pourrais demander à Abdel Rafi si ça lui arrive souvent d'être dans son fil d'idées et de ne pas être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs c'est un petit travail introspectif et puis Gaëlle toi tu peux te dire est-ce que je me laisse facilement distraire observer tu connais ça chez toi oui voilà donc c'est pas un phénomène tout à fait nouveau ok alors on va essayer de revenir à ce que disait Merzac est-ce que quelqu'un saurait reprendre en gros ce qu'il a dit pour qu'on voit ensuite si son argument fonctionne vous voyez ça demande beaucoup de concentration alors qui pourrait reformuler à peu près ce qu'il a dit Adrien j'ouvre mon micro il a dit que Socrate nous dit que plus on acquiert de connaissances plus il reste à avoir beaucoup d'autres connaissances et ça nous donne la mesure de l'étendue des connaissances qui doivent rester à acquérir ça va Merzac en gros c'est ça oui ok alors maintenant est-ce que cette hypothèse de réponse est-ce qu'elle répond à la question le savoir est-il une composante de l'intelligence ou pas qu'est-ce que vous en pensez et si vous pensez que soit oui soit non mais en expliquant pourquoi est-ce que tu en penses alors Anane non je pense que ça répond pas ça répond plutôt à la phrase de Socrate mais en quoi le fait de de savoir et de rendre compte qu'il y a encore autant de savoir qu'on cherche est synonyme d'intelligence je vois pas le lien voilà donc le problème dans l'argument de Merzac c'est qu'il y aurait un manque de lien c'est ça avec le mot intelligence justement ça va qui ne comprend pas le problème que voit Anane dans l'argument de Merzac ça va tout le monde comprend donc c'est un problème qui est assez courant d'ailleurs manque de lien et là il manque le lien avec le mot intelligence ok alors on repose la question est-ce que vous pensez que le savoir est une composante de l'intelligence oui ou non au point où on en est de notre discussion et puis alors il y a des personnes qu'on n'a pas entendues donc là l'idée c'est que tout le monde partage ses idées il n'y en a pas qui les gardent pour eux voilà donc je sollicite particulièrement les personnes qui n'ont pas encore pris la parole ça va la question Marie-Lyne tu t'en souviens oui est-ce que tu dirais toi que le savoir est une composante de l'intelligence ou pas déjà au point où on en est plutôt oui ou plutôt non oui quand même tu dirais plutôt oui d'accord alors maintenant comment tu éterrais ton oui pour moi pour pouvoir réfléchir il faut s'appuyer sur des connaissances donc on a besoin de connaissances pour beaucoup d'aspects de l'intelligence d'accord donc le mot qui est important dans ce que tu dis il me semble qu'il y a un terme qui est intéressant c'est le mot appui il faut un savoir comme un appui et si on n'a pas de savoir on n'a pas d'appui et ça va l'idée alors cette fois-ci on pourrait dire je reprends ce que tu dis dis-moi si c'est ça oui le savoir est une composante de l'intelligence parce qu'il constitue un appui qu'on va peut-être remettre en question au moins il a un appui pour l'intelligence il faudrait dire que sans appui l'intelligence elle ne peut pas fonctionner alors est-ce que ça marche si on dit ça le savoir est une composante parce qu'il constitue un appui nécessaire au déploiement de l'intelligence ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait objecter à cette idée ah voilà super des objecteurs vas-y choisis ton objecteur ton objectrice Joran merci 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 de m'avoir choisi je suis en partie d'accord avec cette idée mais pas totalement je pense qu'il peut y avoir une forme d'intelligence qui ne s'appuie pas sur le savoir prenons quelqu'un qui se trouve dans une situation totalement inconnue à partir de laquelle il n'y a pas de connaissances et bien on peut voir des différences entre des gens qui vont peut-être bien s'adapter ou bien peut-être trouver une solution à une situation totalement nouvelle et puis d'autres qui n'y arriveraient pas pourtant ils sont tous à égalité puisqu'ils n'ont peut-être pas de savoir préalable donc je me dis il y a peut-être une forme d'intelligence assez fluide dans certains contextes qui s'appuient peut-être peu sur ou le moins possible sur du savoir préalable et qui serait plus une capacité active de traitement de raisonnement et qui nécessiterait le moins de nourriture de l'ordre de la connaissance ok ça va ce que dit je vois Marilyn déjà tu réponds mais on va lentement n'oublie pas qu'on va lentement une petite précipitation tu vois Marilyn tu n'as rien dit puis alors ça y est maintenant la machine est partie ça va ce que dit Jorane c'est clair est-ce qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas clair non c'est clair ok bon alors maintenant est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord du coup qui n'est pas d'accord avec ce que dit Jorane ah objection ouais plein d'objecteurs très super bon alors vas-y Bachir je pense que ne serait-ce que l'apprentissage d'un poème va développer l'intelligence générale et lorsque l'intelligence générale se développe on peut répondre à des situations particulières mais sans le développement préalable de cette intelligence générale il est très difficile de répondre à des situations particulières d'accord donc je reprends dis-moi si c'est ça c'est-à-dire que ce que dit Jorane en fait même dans une situation complètement inconnue la personne qui va arriver à s'adapter elle a un savoir sur lequel elle s'appuie c'est-à-dire ok il y a quelqu'un qui arrive mais là il est en retard je ne vais pas l'accepter voilà résulte qu'est-ce qui se passe bon donc on disait qu'elle a un savoir cette personne donc elle n'arrive pas complètement innocente et vierge de tout savoir ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas d'accord maintenant avec Bachir est-ce que d'un autre côté est-ce que le savoir pourrait encombrer dans ce genre de situation et justement rendre inapte à l'adaptation est-ce que ça serait possible aussi qui pense que oui ça serait possible et pourrait expliquer pourquoi ça serait possible que le savoir rende inapte à l'intelligence de l'adaptation adrien oui effectivement on n'arrive pas vierge face à une situation parce qu'on a tout notre savoir à la fois conscient et inconscient et qui peut effectivement nous aider à nous sortir d'affaires mais aussi nous paralyser peut-être que haut de charge de savoir c'est que tu es en train de réfléchir et peut-être tu perds la vie parce que tu es en train de réfléchir oui donc on voit que finalement le savoir en lui-même n'est pas une condition suffisante à la capacité d'adaptation si on estime que l'intelligence est une certaine capacité d'adaptation donc alors du coup qu'est-ce qu'il nous faut comme rapport au savoir pour mobiliser notre intelligence et nous adapter Yael Yael on peut prendre une mauvaise décision si on sait quel savoir est le plus important par rapport à l'autre et le plus cohérent par rapport à la situation là on s'adapte ça va l'idée de Yael donc oui on en serait là oui le savoir est nécessaire à cette intelligence de l'adaptation à condition de savoir le hiérarchiser parce que sinon au contraire ça va nous entraver est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient illustrer par un exemple cette idée Anad ça me rappelle l'allégorie de la caverne de Platon il y a le monde à l'extérieur qui est le monde intelligible donc de compréhension et le monde intérieur de la caverne qui est le monde des fantômes en fait de ce qu'on on croit voir on croit comprendre c'est ce que quand on en a parlé ça m'a fait rappeler à ça oui mais alors pardon Gaëlle est l'exemple pour s'adapter dans une situation nouvelle le rapport au savoir qui serait efficace c'est un rapport au savoir où je peux hiérarchiser mais là c'est quoi la situation nouvelle dans ton exemple c'est quoi qu'il est sorti de la caverne du monde justement où il n'y a pas d'intelligence alors il sort de la caverne il n'y a pas de monde intelligible il sort de la caverne situation nouvelle mais en quoi il arrive à hiérarchiser il arrive à comprendre une compréhension oui alors si on reprend cet exemple ça fonctionne ou pas l'exemple alors déjà peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas l'allégorie de la caverne donc là puisque ici pas forcément toutes les personnes n'ont pas forcément étudiées la philosophie qui ne connaissent pas l'allégorie de la caverne tout le monde la connaît ah oui ok Corinne et Merzac qui pourraient expliquer de façon claire l'allégorie de la caverne alors ça c'est un mythe qu'on trouve dans la république de Platon qui pourrait expliquer le plus clairement qu'il le peut pour les personnes qui ne connaissent pas vous avez dit que vous connaissez les autres il faut vous lancer Abdel Rafi tu connais oui mais il expliquait clairement mais c'est une autre chose vas-y essaye on te dira eh bien Platon disait que c'est une allégorie il y a des gens qui ont passé toute leur vie dans une cave sans lumière ils voient des ombres défiler sur le mur ils pensent que que la réalité que tout le monde ce sont ces ombres mais une fois sortis dans dans l'extérieur ils voient le soleil ils voient les ils voient les choses dans leur réalité alors ils comprennent qu'il y a que les ombres c'était pas la vraie réalité il fait une analogie avec on voit le monde extérieur on voit des arbres mais il dit que ce qui existe vraiment ce sont les idées d'accord est-ce que c'est clair Corinne et Merzac ou pas trop ça va Corinne c'est clair pour toi ou pas Corinne ? pardon je n'avais pas mis le son non ce n'est pas très clair ce n'est pas très clair et tu pourrais dire ce que tu ne comprends pas dans ce qu'il a dit ou alors peut-être plutôt ce que j'ai compris comme ça ça permettrait peut-être de savoir ce que tu as compris dis ce que tu as compris puis comme ça on complètera vas-y ce que j'ai compris c'est que effectivement les personnes étaient dans des caves ou des cavernes et que dans cet endroit les personnes voyaient des ombres je ne sais pas si c'était leurs ombres leurs ombres pardon et que quand ils sont sortis à l'extérieur les ombres n'étaient plus là et voilà ok je ne comprends pas le lien entre l'intérieur et l'extérieur d'accord et bien allons-y c'est l'intelligence collective qu'on fait marcher ensemble tu vois ça n'a été compris qu'à moitié ce que tu as dit Abdelrafi je ne sais pas si Merzak tu as compris davantage oui un peu plus mais juste j'étais perdu à la fin quand il a dit ce qu'il reste ce sont les idées oui ok j'ai compris que les idées c'était les ombres comment ça il reste alors ok là tu t'es perdu là-dessus oui d'accord mais déjà sur l'allégorie en elle-même donc il y a l'intérieur de la caverne avec les ombres qui se projettent au fait les ombres c'est les ombres de 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 personnes qui passent à l'extérieur de la caverne et ça se projette sur la caverne donc les prisonniers qui sont dans la caverne eux ils n'ont jamais vu ce qu'il y avait à l'extérieur ils ne peuvent pas tourner la tête donc ils ne voient que des ombres ça va et du coup quand ils sortent enfin quand il y en a l'un d'eux qui sort il se rend compte que ce qu'il prenait pour la vérité ça n'est qu'une illusion ça va et puis et donc ils découvrent que la vérité elle est à l'extérieur que c'est le soleil à l'extérieur éclair et donc ce que disait Abdel Rafi c'est que Platon il fait une métaphore avec la condition des humains c'est-à-dire que ce que nous voyons autour de nous ça n'est qu'illusion ça n'est qu'apparence ce qu'on perçoit par nos sens par exemple il dirait tout ce que je vois sur mon écran là c'est que des apparences la vérité la réalité elle réside dans un monde intellectuel le monde des idées c'est la vision de Platon comme s'il y avait un au-delà qui serait bien plus véridique que le monde sensible dans lequel on vit alors après ça c'est Platon on n'est pas du tout obligé d'être d'accord avec cette idée de monde au-delà mais c'est comme ça qu'il voit les choses et son allégorie elle sert à dire ça donc si on reprend ce que disait Anand alors du coup puisqu'on se demandait est-ce qu'il a un savoir celui qui sort de la caverne pour s'adapter au monde extérieur parce qu'on cherchait un exemple j'essaie de rembobiner on cherchait un exemple on cherchait quoi comme exemple un exemple qui montre qu'il nous faut je ne sais plus quelqu'un peut m'aider je suis perdue là je ne sais plus oui Bachir Gaëlle avait parlé de hiérarchisation des savoirs pour pouvoir agir ok donc est-ce qu'il hiérarchie son savoir pour arriver à comprendre ce qui se passe à l'extérieur je ne sais pas si ton exemple il marche qu'est-ce que vous en pensez les autres ça vous inspire non bon on va chercher oui Bachir je pense que oui parce que pendant qu'on voit les ombres on se construit déjà un savoir et même s'il n'est pas complet c'est un savoir qui va nous permettre qui va nous permettre d'être étonné en fait qui va nous permettre l'étonnement par rapport à la réalité ok donc c'est déjà ça d'accord donc ce savoir même s'il est erroné c'est comme on disait tout à l'heure je peux m'appuyer dessus pour justement pour m'étonner pour questionner d'accord donc on revient à l'idée que le savoir même s'il est faux il est nécessaire pour pour s'appuyer alors ensuite il manque l'idée de hiérarchie là puisque c'était ce que ce que proposait Gaël je ne sais pas si on peut revoir une idée de hiérarchie dans l'allégorie de la caverne est-ce que quelqu'un verrait ça est-ce qu'il doit hiérarchiser ses savoirs on ne voit pas trop comment ah si Abdel Rafi oui vas-y eh bien je crois que la hiérarchie claire ici c'est c'est une différence entre l'illusion et la réalité oui ok ouais donc ils hiérarchis ils disent d'un côté il y a l'illusion d'un côté il y a la réalité et ce qui lui permet de s'adapter à ce qui se passe dehors ce serait sa façon de hiérarchiser ok est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec Abdel Rafi ok donc ça peut être une façon de hiérarchiser ça c'est de l'illusion ça c'est de la réalité ok est-ce que quelqu'un m'avait pensé à un autre exemple Joran j'imagine un étudiant qui a accumulé beaucoup de connaissances et qui est devant sa copie d'examen et il y a une question très précise et un temps limité et s'il n'a pas la capacité de prioriser les connaissances les plus pertinentes par rapport à cette question il va être encombré et peut-être mettre beaucoup de temps à écrire et ne pas dégager l'idée la plus pertinente ok effectivement des fois on voit des étudiants qui font ça justement qui disent tout ce qu'ils savent mais du coup ils ne répondent pas à la question ils sont contents parce qu'ils ont dit tout ce qu'ils savaient mais ils n'ont pas hiérarchisé donc dans cette situation-là il faut être capable de hiérarchiser son savoir ok est-ce que vous avez d'autres exemples donc est-ce que alors maintenant si on revient à notre thème de départ est-ce que la somme de savoir considérable à laquelle on a accès est-ce qu'elle nous est-ce qu'elle aide à hiérarchiser ou ou pas parce que tout le questionnement est beaucoup parti de notre rapport à internet maintenant est-ce que ça aide à hiérarchiser ou plus ou moins qu'avant est-ce qu'il y a une différence avec l'époque où nous ne connaissions n'ont pas cet accès au savoir Mersac vu que tu as parlé des quantités de savoir je pense que la quantité de savoir c'est comme une caisse à outils plus on en a d'outils plus c'est facile de trouver l'outil adapté à la situation ok mais on a beaucoup d'outils on a beaucoup d'options on a beaucoup d'options c'est simple de trouver l'outil adapté à la situation donc est-ce que contrairement donc ça faciliterait cette capacité à hiérarchiser puisqu'on a beaucoup d'outils alors d'accord ou pas d'accord avec Mersac qui n'est pas d'accord avec Mersac alors Abdel Rafi eh bien il a dit que si on a beaucoup d'options on peut on peut choisir et essayer d'adapter mais je pense que la réalité le démontre si si on a beaucoup d'options finalement on devient indécis qui a déjà fait l'expérience d'être dans un énorme supermarché et de se retrouver complètement perdu devant le rayon des yaourts se demander lequel je vais prendre donc c'est plus en adoption plus ça devient difficile de trier de choisir t'es d'accord avec ça Mersac oui alors si on revient à notre rapport au savoir c'est vrai qu'on a plein plein d'options et donc ça serait la même difficulté on est noyé dans la profusion ça serait mieux comme le berger dont je vous parlais d'avoir un seul livre enfin c'est pas peut-être le cas extrême inverse mais donc ça ne rend pas facile la capacité à hiérarchiser alors qu'est-ce qui pourrait faciliter cette capacité à hiérarchiser comment comment l'acquérir oui Bachir déjà c'est de savoir ce qu'on cherche oui donc il faut que je sache ce que je cherche ok ce qui va m'aider à hiérarchiser vous avez je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience moi des fois je sais très bien ce que je cherche je vais sur internet et hop je pars complètement ailleurs on a tous fait cette expérience donc savoir ce qu'on cherche c'est peut-être parfois aussi s'y tenir quoi pas se laisser distraire oui Corine je rajouterai aussi sous quelle forme ce que l'on recherche soit c'est une forme qui permet de lire soit c'est la forme vidéo où ça prend moins de temps et on l'écoute et on le voit d'accord est-ce que ça va aider à hiérarchiser de se dire sous quelle forme je veux accéder à la réponse à ma question mettons oui parce que ça permet déjà de faire un premier tri lecture vidéo audio puisqu'on a tout ça à notre disposition d'accord autre chose qu'est-ce qui va faire qu'on parvient à hiérarchiser le savoir qu'est-ce qui va aider à le faire parce que si on hiérarchise il faut faire un tri mais en fonction de quoi alors oui vas-y Gaëlle en fait c'est en se construisant je dirais à la fois une méthode et une discipline c'est-à-dire qu'effectivement s'y tenir se dire je recherche ça et je vais le chercher en d'abord allant je ne sais pas se dire je commence par aller chercher dans des savoirs théoriques qui vont être des sources que je vais qui vont être que je vais valider parce que elles me semblent fiables enfin voilà c'est de se mettre en place une méthode et une discipline d'accord ça se supposerait de s'imposer cette méthode et cette discipline parce que je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant quand on cherche quelque chose quelqu'un pose une question vous avez remarqué ce qu'on fait aussitôt on est au restaurant ou ailleurs comment s'appelle cet acteur ce film et hop on va chercher sur Google et en général est-ce qu'on hiérarchise la réponse qu'on trouve souvent on prend la première qu'on voit sur Google donc avec toutes les conséquences que ça peut peut-être produire pour notre intelligence est-ce que ça nous rend est-ce que est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous avez déjà vu faire ce que je viens de dire on cherche une information et tout de suite ah tiens je vais chercher et puis et ça y est on trouve tout de suite est-ce que ça ça nous rend intelligents ou pas ce qu'on fait tous ou est-ce que vous pensez que c'est un problème pour l'intelligence de l'humanité Joran j'ai envie de soutenir une idée qui va peut-être un peu contre ça je pense que oui parce qu'aujourd'hui on a la capacité on a la capacité de vérifier presque immédiatement des propos qui sont tenus et donc c'est presque plus possible de devenir des propos erronés ou de lancer des rumeurs qu'on ne peut pas tout de suite arrêter en quelques secondes donc je dirais ça ce serait un argument en faveur d'un esprit critique d'accord d'accord ok ben oui donc tout de suite quelqu'un nous parle ou même un professeur ça arrive des fois les professeurs ils disent quelque chose et hop les élèves ils vont chercher ah non monsieur c'est pas ça donc ça peut encourager l'esprit critique d'accord qui n'est pas d'accord avec Joran Marilyn à mon avis on doit pouvoir trouver aussi des informations qui ne sont pas spécialement exactes oui peut-être que parfois Google il nous dit des bêtises aussi donc ça veut dire on va tous avoir la pensée Google enfin je parle de ce moteur de recherche mais on va tous avoir la pensée Wikipédia donc tu vois ce que tu nous dis Marilyn c'est peut-être pas la vérité absolue non plus quoi non oui ok donc ça ça nous rend pas plus intelligents alors donc d'un côté Joran dit ça nous rend plus intelligents parce que on va peut-être moins se laisser berner par les personnes qui nous qui nous assènent leur vérité puisqu'on va aller les vérifier mais d'un autre côté c'est pas une personne qui m'assène sa vérité c'est le moteur de recherche mais oui chat GPT alors du coup qu'est-ce que vous en pensez ça nous rend plus plus intelligents ou pas Anane non pour moi ça déshumanise la pensée oui c'est-à-dire qu'elle nous appartient plus elle appartient plutôt à Internet à Google etc on aura plus cette facilité à se retirer la pensée plutôt que de se l'approprier puis de faire cet exercice donc je pense que ça nous rend plus intelligents je pense que l'intelligence est aussi fondée sur sur la pensée sur le travail en fait que l'on fait de la pensée critique d'accord donc le mot que tu emploies là c'est qu'il y a quelque chose de déshumanisation ce qui présuppose que l'intelligence passe par un rapport humain en même temps Google c'est quand même des humains c'est des humains derrière ce sont des algorithmes aussi ensuite ce sont des algorithmes c'est l'algorithme qui travaille à la place de l'humain d'ailleurs ça valide l'idée de Alan du coup ce qui présupposerait que l'intelligence passe par un rapport humain qu'est-ce que vous en pensez les autres Adrien je ne vois pas en quoi la recherche d'une information sur un moteur de recherche que ce soit Google ou autre déshumanise quoi que ce soit c'est vrai que nous sommes dans l'empire des algorithmes mais il y a aussi la possibilité et c'est peut-être ça l'intelligence d'aller rechercher sur des sur des sources d'informations fiables comme on dit peut-être que la problématique c'est une éducation à la recherche informationnelle et non pas de dire que finalement les moteurs de recherche nous embrouillent et autres parce qu'il suffit de chercher des informations justement qui sont fiables à partir de sources fiables et nous connaissons tous des sources fiables et à ce moment-là Johann je trouve qu'il a parfaitement raison la possibilité de à partir de sources fiables de pouvoir être un contradictoire par l'utilisation de sa pensée à quelqu'un d'autre c'est fantastique c'est magnifique d'accord donc tu reviens à l'idée de Joran on peut ça nous rend plus intelligents parce qu'on peut tout de suite aller chercher des informations à la condition évidemment de savoir s'orienter vers des sources fiables ça donc après là c'est encore du travail quelle est la source fiable c'est pas toujours évident surtout que maintenant avec l'intelligence artificielle et la fabrication des fake news ça devient compliqué mais c'est peut-être le travail d'une éducation justement savoir s'orienter là-dedans ok je vois que l'heure a tourné on est loin d'avoir fait le tour de la question je pense qu'il y aurait peut-être encore des choses enfin beaucoup de choses à dire même sur comment on hiérarchise je ne sais pas est-ce que quelqu'un a autre chose à dire là-dessus sur comment on hiérarchie oui Pachir je pense que déjà on peut faire l'effort de savoir quels sont les types de savoir entre opinions science science savoir philosophique etc ok distinguer différents types de savoir savoir scientifique savoir philosophique ouais ok bien je pense c'est une oui vas-y Marie-Lie ce qui me vient c'est que ça vaut peut-être la peine de de chacun s'élaborer pour soi-même une sorte de structure pour rassembler des informations qu'on recherche souvent c'est pas une idée très claire mais c'est l'idée de ce je vois un peu un arbre je sais pas quoi pour non seulement prioriser mais structurer j'ai l'impression structurer aussi pour un peu se débrouiller dans toutes ces possibilités tellement vastes tellement vastes ouais 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 et là peut-être enfin du coup je fais ce que je me remets en mode participante c'est plus questionneuse mais peut-être que là il y a justement un travail sur soi aussi c'est-à-dire qui je suis comment je me construis et j'ai peut-être pas besoin d'aller chercher toutes ces informations il y en a peut-être certaines qui vont peut-être pour en faire quoi pour en faire quoi c'est ça pourquoi je cherche cette information pourquoi est-ce que c'est pour montrer que je suis très intelligent à mes copains ou c'est pourquoi ouais donc ce qui suppose un travail d'introspection et là que propose justement la pratique philosophique donc là on va s'arrêter mais vous voyez un petit peu pour les personnes qui n'avaient jamais fait d'atelier philo l'idée c'est de vraiment réfléchir ensemble avec un tout petit peu de travail d'introspection je n'ai pas fait beaucoup mais je vais peut-être proposer ça une prochaine fois un atelier où on fait essentiellement du travail d'introspection j'en ai fait un tout petit peu quand j'ai demandé à Gaël si ça lui est arrivé de ne pas être à l'écoute voilà c'était vraiment une petite touche mais après on peut approfondir beaucoup plus ce travail de connaissance de soi ce qu'on fait par exemple avec Bachir et Merzac qui suivent une formation à la consultation philo voilà mais là si vous voulez on a plus orienté sur on réfléchit ensemble et puis parmi vous personne n'a fait obstacle à la réflexion ce qui peut arriver parfois il y a des personnes qui rendent la réflexion collective très difficile donc on est obligé de travailler l'attitude mais là personne n'a fait ça donc voilà je ne sais pas est-ce que vous avez des remarques des commentaires en particulier les personnes qui n'ont jamais participé parce que les autres elles connaissent commentaire petit retour sur ce qui s'est passé Corinne je suis vraiment satisfaite d'avoir participé à cet atelier alors d'une part c'est le premier d'autre part je ne connais pas la philosophie et je suis contente déjà de tout ce que j'ai pu entendre d'accord tu vois un petit peu même si tu ne connais pas la philo ça ne te sent pas complètement inaccessible non 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 pas du tout non non je ne me sens pas du tout j'ai pas beaucoup de choses à apprendre ça je le sais mais je ne me sens pas frustrée j'écoute et puis je note et ensuite je prendrai un peu plus d'informations effectivement sur certains philosophes tu vois par rapport si tu veux justement pour reprendre notre discussion il n'y a pas tellement d'avoir besoin de beaucoup de savoir justement on participe c'est un savoir qu'on a tous plus ou moins déjà acquis il n'y a pas de connaissances à apporter sauf quand on a fait quand on a expliqué en quoi consiste le mythe de la caverne parfois on n'aborde même pas tu vois l'idée c'est que vraiment on apprenne à réfléchir déjà ensemble alors ensuite évidemment on peut se nourrir de philosophes bien évidemment c'est pas du tout comme la philosophie académique qui va demander des connaissances particulières non non je suis ravie et puis merci ok d'accord autre chose sur les personnes qui n'avaient jamais participé Joran c'était vraiment très riche et très agréable en fait déjà il y avait beaucoup d'humilité on pouvait proposer une idée puis accepter que des gens nous aident à voir des angles morts qu'on n'avait pas anticipé donc je trouve beaucoup d'humilité une réflexion collective et puis beaucoup de subtilité la nuance du questionnement ok oui c'est riche alors peut-être c'était pas mal d'introduire mes petites règles je ne sais pas les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'habitude je ne le fais pas mais d'habitude c'est du coup les personnes ont du mal à comprendre un petit peu au début le fonctionnement ça vous a aidé les personnes qui ne connaissaient pas que je présente avec ces règles ou pas oui Corinne oui oui tout à fait moi j'aime bien que le cadre soit posé et savoir effectivement comment participer d'accord ok ça va très très bien d'accord ok et Abdel Rafi alors qu'est-ce que tu en as pensé pour les règles de l'atelier déjà qu'est-ce que tu as pensé de cette façon de dialoguer et bien je crois que pour moi j'ai découvert que je n'arrivais pas à me concentrer parce que je partais beaucoup dans mes idées ça c'est une chose ok c'est déjà pas mal ok et puis aussi je crois que la structure ça ça permet d'atteindre quelque chose parce que son structure c'est la structure complètement flexible alors on risque de se disperser ça l'idée pour la personne qui anime c'est vraiment qu'elle cherche à structurer la réflexion à partir de ce que disent les participants à chaque fois de re-questionner pour construire une structure mais moi au départ je ne sais pas où on va parce que je ne sais pas ce que vous allez dire donc s'appuyer sur ce que vous dites pour construire une réflexion commune ok autre chose non Gaëlle tu as quelque chose à ajouter je te demande à toi parce que les autres personnes elles connaissent déjà oui parce que j'ai trouvé bien c'est que justement comme il y avait un cadre qui était très clair pour tout le monde ça a permis d'être fluide justement c'est ce qui pourrait être en fait un cadre c'est rigide mais en fait c'est au service d'une fluidité je trouvais que c'était intéressant ça oui effectivement le cadre est très on peut dire rigide enfin voilà c'est blanc ou noir voilà c'est ça mais au service oui c'est blanc ou noir c'est à dire on se positionne on répond oui on répond non alors parfois il y a des gens ça les insupporte parce qu'ils disent bah oui c'est pas tout blanc pas tout noir c'est pas oui mais non mais après on va aller examiner dans l'autre sens mais on ne peut pas tout faire en même temps les gens qui sont partisans de la nuance on ne peut pas bien sûr que finalement on est nuancé mais on ne peut pas être nuancé tout de suite dans son positionnement parce que sinon on va nulle part en fait donc c'est pour ça qu'on va dans une direction c'est pour ça à chaque fois je demande qui n'est pas d'accord parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord bah forcément ça va aller nuancer la réflexion ok bien bah écoutez si vous êtes intéressé n'hésitez pas à vous inscrire sur ma newsletter sur mon site si vous voulez faire des consultations philo j'en propose aussi des formations philo j'en propose voilà n'hésitez pas à me contacter si bien et bien bonne fin de soirée à une prochaine fois merci beaucoup au revoir merci au revoir merci